salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne rétro jeu aujourd'hui un petit tuto ça faisait longtemps que je n'avais pas fait et aujourd'hui je vais vous proposer un tutoriel comment effacer les traces de marqueurs sur nos belles cartouches donc que ce soit super nintendo nes mega drive etc en général on trouve des traces de marqueurs sur les jeux super nintendo puisque les gens les classer comme ça et comme il n'y a rien par dessus pour reconnaître le jeu malheureusement c'est une erreur de la part de nintendo les gens ont noté le jeu simplement par dessus comme ceci et ça vous l'aurez assez souvent vous aurez assez souvent le cas sur les cartouches super nintendo donc pour ceux ci vous aurez besoin du monsieur propre gomme magique alors j'ai trouvé ça en supermarché pour la somme de 3 euros 40 vous aurez trois éponges comme ceux ci sachez que vous n'aurez pas besoin de produits en plus et j'ai testé sur une cartouche précédemment ça fonctionne assez bien et n'abîme pas la cartouche vous aurez besoin aussi d'un tournevis game bit celui ci 3,8 mm pour pouvoir démonter la cartouche puisqu'on va mettre un peu d'eau sur sur la cartouche pour éviter d'abîmer le circuit imprimé à l'intérieur alors on va commencer simplement avant de démonter la cartouche on prend donc un petit récipient d'eau et on va tremper un des coins de la up de l'éponge afin qu'elle absorbe un peu d'eau avant de pouvoir le faire sur la cartouche voilà on fait comme ceci pour que ça imprègne un peu l'eau et on la met de côté pour l'instant voilà on met de côté le carton et on va démonter notre petit water world on va éviter lui faire prendre l'eau on met les vis sur les côtés pour éviter de les perdre voilà donc pour ceux qui n'ont jamais démonté un jeu super nintendo voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur vous avez le circuit imprimé avec le port ici le donc c'est souvent ça qu'il faut nettoyer vous savez quand vous avez votre jeu qui démarre pas vous soufflez en fait vous soufflez simplement sur ça et vous enlevez la poussière qui se trouve sur ce connecteur sachez que tous les jeunes super nintendo ne sont pas identiques vous avez des jeux qui sont un peu plus grand circuit imprimé un peu plus grand avec notamment une pile de sauvegarde celui ci c'est un jeu basique donc vous avez le circuit imprimé classique et vous avez le numéro ici du circuit imprimé voilà donc passons ça hop donc nous avons notre petit jeu est ici on va vouloir donc effacer on va commencer par cette partie là et ensuite on attaquera la seconde partie vous prenez simplement votre éponge du côté le plus mouillé et on va passer simplement mettre de l'eau sans frotter trop fort donc sur les parties là où il ya donc le marqueur et ensuite on prend le côté le côté un peu plus sec et là on va venir frotter un peu plus fort déjà on peut voir que la partie ici est effacée sachez que c'est pas une éponge comme les éponges vous savez verté qui gratte pour la vaisselle celle ci c'est une éponge qui est une éponge qui est très douce elle n'abîmera pas du tout vos cartouches donc on va attaquer le côté ici alors on remouille un peu et on va venir donc frotter cette partie là voilà donc là c'est parti de ce côté là voyez ça c'est rapide ya pas besoin de frotter pendant deux heures et on donc on va attaquer la partie la plus grosse qui est celle ci vous allez voir c'est quand même impressionnant voir disparaître le marqueur indélébile c'est marrant parce qu'ils disent donc marquant indélébile mais au final c'est un marqueur qui s'efface comme comme tous les autres mais il faut insister un peu plus alors on va commencer par effacer le water alors éviter de mettre de l'eau sur la petite étiquette serait malheureux de l'abîmer voilà on peut voir que ça a commencé à s'effacer bon l'éponge va s'abîmer du fait qu'il ya un petit petit plastique ici qui va abîmer l'éponge mais bon c'est pas grave l'éponge on s'en fout nous ce qu'on veut c'est pas abîmer le jeu voilà donc tout la partie gauche est effacée on attaquer la partie droite alors il vaut mieux frotter longtemps que d'appuyer trop fort n'hésitez pas à frotter longtemps moi vous serez sûr de pas abîmer la cartouche dans tous les cas ça s'efface oui l'éponge qui s'abîme fortement en cause du plastique voilà donc tout est effacé vous pouvez voir dans tous les angles on va simplement venir effacer le surplus d'eau enlever le surplus d'eau et je suppose aussi que la l'éponge contient un produit donc on efface ça voilà donc un petit chaton on va faire pareil de l'autre côté voilà et on va venir simplement venir remonter la cartouche donc on vous remettez le connecteur comme ça donc sachez pour les gens qui n'ont pas de tournevis game bit ça coûte pas grand chose ça vous évite d'abîmer vos cartouches en faisant n'importe quoi avec un autre technique vous achetez ça deux ou trois euros je sais plus exactement n'hésitez pas à le faire si vous voulez nettoyer vos cartouches ça vaut le coup voilà on a simplement remonter le jeu et donc vous allez je mettrai une photo certainement avant après voyez la différence le jeu est vraiment nickel donc voilà la technique de la gomme magique de monsieur propre merci monsieur propre voilà donc la cartouche est vraiment nickel je vous remercie d'avoir suivi ce tuto n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez éventuellement d'autres techniques qui n'abîment pas la cartouche surtout parce que là on a gardé quand même le côté rugueux du plastique et il ya certaines techniques qui enlève justement ce côté rugueux n'hésitez pas à mettre un pouce bleu allez je vous dis à ciao ciao merci et à bientôt